Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver à Chauve-Roche, tandis que nous sommes maintenant entrés dans le temps du carême. Comme je vous le disais le mercredi décembre, carême c'est un chemin avec un but, une destination, la fête de Pâques. Carême, c'est aussi six dimanches, comme autant d'étapes sur le chemin qui nous mène à Pâques. Or nous voici, la veille de ce premier dimanche de carême, la veille de cette première étape, nous entendrons dans la prière eucharistique la phrase suivante. Nous voici, Père, rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les mâts. Donc, chaque dimanche, c'est bien déjà une petite fête de Pâques. Pour ce premier dimanche de carême, l'Église nous propose d'entendre le récit du passage de Jésus dans le désert, dans l'un des évangiles de Matthieu, Marc ou Luc. Et cette année, ce sera l'évangile de Marc, au chapitre 1er. Alors, comme les premiers chrétiens, relisons cet épisode des 40 jours de Jésus dans le désert à la lumière de la résurrection du Seigneur. Accueillons cet évangile comme le récit d'une Pâques, d'un passage, à l'image du passage de la mer rouge, comme une libération, une marche vers la terre de liberté. Bien plus, accueillons cette page d'évangile comme l'annonce de la victoire du ressuscité sur tout mal, sur toute mort. Car Jésus n'est-il pas sorti vainqueur, victorieux de l'épreuve au désert ? C'est déjà une espérance qui déjà nous fait entrer dans le mystère de Pâques. Mais avant tout, redécouvrons le sens biblique du désert pour mieux voir comment le désert évoqué dans la Bible vient de naissance à notre traversée du désert qu'est le temps du carême, mais aussi à la traversée de tous les déserts de notre existence terrestre. Dans le monde de la Bible, le désert c'est un lieu vide, délaissé, sans vie, sans eau. Mais quand nous pensons au désert, nous avons à l'esprit cette image d'épinal qui veut que le désert, c'est un horizon infini de dunes, de sable. Mais cette image, ce n'est pas celle du désert du pays où vivait Jésus, c'est celle du désert du Sahara. Dans le désert du Negev au sud d'Israël, ce n'est pas tout à fait ce paysage. Le désert au pays de Jésus, c'est un pays rocheux, pierreux, avec des escarpements, des falaises. C'est un lieu sec, aride, hostile, difficile, dans lequel il n'est pas possible de vivre. Le désert, c'est aussi le silence, l'absence de bruit, l'absence de relation, la solitude extrême. Mais dites-moi, en ce temps de pandémie et de coronavirus, en ce temps de confinement ou de couvre-feu, ne sommes-nous pas en train de vivre une sorte de traversée du désert ? Ne sommes-nous pas contraints à des menures de distanciation physique, où les plus vulnérables d'entre nous connaissent l'isolement, la solitude extrême ? Je pense ici aux malades dans les hôpitaux ou aux personnes âgées, privées de visite, dans leurs maisons ou dans leurs établissements. Alors, pour vivre, nous aussi, cette difficile traversée de nos déserts, peut-être pouvons-nous nous souvenir que le Christ a lui-même connu la traversée du désert. Peut-être aussi pouvons-nous nous souvenir que nous ne sommes pas seuls dans cette traversée du désert. Et le carême, c'est la communion de tout un peuple en marche. Le carême, c'est aussi la communion de toute l'Église qui vit le chemin du carême. Non, nous ne sommes pas seuls. Enfin, pendant cette traversée du désert, pendant cette traversée du carême, nous pouvons faire nôtre l'offrande que le Christ a fait de sa vie. Car en entrant dans le désert, Jésus déjà fait l'offrande de sa vie et de son corps, tout comme il fera l'offrande de sa vie et de son corps sur la croix. Déjà, en entrant dans le désert, Jésus donne sa vie. Jésus se livre, nous invitant à faire de nos vies une vivante offrande à la louange de sa gloire. Le désert dans la Bible, c'est aussi le lieu du dépouillement extrême. Un lieu où l'on éprouve le manque de confort, le manque d'eau, le manque de sécurité. Le manque de relations, je l'ai déjà dit. Or, vivre le manque, ce peut être salutaire. Nous vivons dans une société de surabondance, avec les rayons de nos supermarchés débordant de produits. Nous évoluons dans un univers sonore saturé de bruit, de musique et de paroles. Nous sommes dans le monde de l'immédiateté où, en un clic, nous obtenons tout, tout de suite. Mais est-ce que cela comble vraiment nos vies ? Est-ce vraiment là le chemin du bonheur ? Aussi, pendant cette première semaine de carême, demandons-nous qu'est-ce qui comble mon existence ? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? Où sont mes vraies joies ? Et je rappelle que dans le désert, le Seigneur a su donner à son peuple une vraie nourriture, la manne, le pain du vie. Et je rappelle aussi que dans le désert, le Seigneur a su donner à son peuple, sa parole, sa parole reçue comme un vrai pain, comme une vraie nourriture. Alors, pendant que nous méditons sur le passage de Jésus au désert, redécouvrons les vraies nourritures, les vraies joies, celles qui nous comblent profondément. Dans le monde de la Bible, le désert, lieu de silence et de vide, est aussi un lieu inattendu où Dieu se révèle. C'est même le lieu des fiançailles où Dieu, en amoureux, convoque son peuple et veut faire alliance avec lui et veut lui parler au cœur. Pensons ici aux quarante ans pendant lesquels, à travers ombres et lumières, le Seigneur a fait alliance avec son peuple. Relisons aussi le beau passage du prophète Osée au chapitre 2. « Mon épouse infidèle dit le Seigneur, je vais la séduire, je vais la conduire au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » Et si c'était aussi cela, le temps du carême, un temps où je prends le temps pour me donner des rendez-vous tout simples, tout simples avec le Seigneur, comme un amoureux avec son amoureuse. Un temps où je viens me placer en présence du Seigneur, sous son regard, dans le silence, pour écouter sa parole des vies. Ne cherchons pas ici la performance, mais donnons-nous plutôt, ne serait-ce que quelques minutes, chaque jour, pour nous mettre en présence du Seigneur, pour nous laisser regarder par Lui, pour nous laisser aimer, pour nous laisser recréer. Enfin, dans le monde de la Bible, le désert, c'est le lieu de la tentation et de l'épreuve. Jésus lui-même s'y est laissé conduire, je vais y revenir. Aussi, n'ayons pas peur d'affronter cette épreuve du désert et du combat intérieur. Le combat intérieur survient tôt ou tard, si nous nous donnons les moyens d'entrer dans le désert, dans le silence avec le Seigneur. Mais n'ayons pas peur, nous ne sommes pas seuls. Je le rappelle, Jésus a ouvert ce chemin, il en est sorti vainqueur. Alors, nous aussi, avec Lui, nous pouvons vivre cette traversée dans la confiance que jamais le Seigneur ne nous abandonnera. Nous pouvons vivre cette traversée dans la confiance en la victoire de Christ sur tout mal, sur toute mort. Et puis, n'ayons pas peur de demander de l'aide, de demander le conseil d'un frère aîné dans la foi. Ne restons pas seuls dans l'épreuve du désert. Contemplons maintenant le passage de Jésus dans le désert, tel qu'il nous est raconté par l'évangéliste Saint-Marc. C'est un récit ultra court dans l'évangile de Marc, récit situé au tout début de cet évangile. Nous sommes au chapitre 1 et seulement au douzième verset. Pourtant, tout est déjà dit. Tout est déjà dit parce que l'évangile de son nom Saint-Marc commence par commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est déjà le Christ qui est annoncé, c'est déjà le Fils de Dieu, le Ressuscité, le Vainqueur du Mal. Il vient d'être baptisé, l'Esprit Saint est descendu sur lui, et aussitôt, sans transition, poussé par l'Esprit, de si le souffle de l'Esprit Saint, Jésus est conduit au désert. Curieusement, l'évangéliste Saint-Marc ne décrit pas les tentations de Jésus, au contraire des autres évangélistes, ou du moins, il ne les raconte pas ici, pas dans ce passage-là. Le combat de Jésus contre le mal va se déployer tout au long de l'évangile de Marc. Sa lutte contre Satan va durer jusqu'à la croix. Et c'est bien jusqu'à la croix qu'il faudra cheminer pour qu'éclate la victoire du Ressuscité. Sous-titrage Société Radio-Canada